Bonjour, je suis Florent, j'ai 26 ans. J'ai intégré Cities en 2018 en tant que développeur back-end Java. J'ai rejoint l'équipe IT composée de 9 personnes avec un designer, un CTO, un project manager et 6 développeurs. Chez Cities, nous avons un système d'information hybride avec des applications PHP et des applications Java dans différentes versions. Au quotidien, j'interviens de temps en temps sur le legacy. Également, nous avons un projet complet de refonte du système avec une technologie Spring Boot 2 et pour le côté front-end du VUJS. Concernant le déploiement, nous travaillons historiquement avec un service d'infogérance. Aujourd'hui, nous investissons et nous évoluons vers de l'infrastructure ASCODE afin de déployer notre stack de manière automatique et reproductible. Aujourd'hui, la plupart de nos applications sont déployées via Scaleway qui est un service qui permet de proposer des solutions d'infrastructure as a service. Historiquement, Cities est une entreprise du secteur du tourisme et depuis 2018, elle entreprend un virage technologique afin de répondre à de nouveaux besoins. Dans cette optique, nous sommes en train de créer des API afin que nos prestataires se connectent en temps réel. D'ailleurs, le fondateur avait dit un mot sur Cities qui était « Cities va devenir une entreprise du secteur technologique ». Un des challenges techniques chez Cities concerne l'infrastructure. Nous nous sommes fixés un objectif, c'est le déploiement d'un clic. Cela permettra au métier d'avoir un environnement de recettes à disposition très rapidement. Chez Cities, nous sommes en méthodologie agile, mais nous ne sommes pas pour autant des puristes. Nous avons fixé des sprints d'une durée de deux semaines, ce qui permet sur chaque itération de voir ce qui s'est bien passé ou mal passé et surtout d'en analyser les causes. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. En parallèle, nous organisons des démonstrations publiques ouvertes à l'ensemble des collaborateurs Cities afin de regarder ce qui a été fait sur les deux dernières semaines. En tant que développeur, je fais de la veille technologique continuellement avec également des meet-ups et des conférences aussi bien sur mon temps personnel que professionnel. Depuis 2018, je contribue à des projets open source comme J-Hipster et Ionic. Cela est très formateur car j'échange avec des développeurs du monde entier et dans la langue anglaise. Chez Cities, j'ai mis en place une application J-Hipster qui est maintenant en production depuis plusieurs mois. Chez Cities, j'ai découvert principalement deux technologies qui sont le Kotlin et le Vue.js. Kotlin est un langage JVM développé par JetBrains qui permet d'écrire du code plus concis par rapport au Java. Pour le Vue.js, c'est pour le nouveau socle et j'ai fait quelques développements. Si je devais convaincre quelqu'un de rejoindre Cities, je lui dirais tout d'abord que Cities est une structure à taille humaine. Nous sommes environ une quarantaine de collaborateurs. Ensuite, nos cycles de développement sont très rapides car nous n'attendons pas plusieurs validations de la hiérarchie pour avancer. La force principale de l'équipe IT chez Cities, c'est que nous sommes ouverts et à l'écoute. Nous avons une philosophie. Si tu as une idée, pitche-la. Si elle est intéressante, nous la mettrons en place. Nous organisons également de nombreux workshops IT afin de discuter du monitoring et de l'infrastructure. Si tu es intéressé par le secteur du tourisme et que tu aimes la tech, rejoins-nous !